... Mesdames, messieurs, bonjour et merci de suivre le flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Comment protéger au mieux les tout-petits ? La question intéresse particulièrement les acteurs en charge de la protection de l'enfance. Depuis le 13 avril, ils sont conviés à Ouagadougou par la Coalition pour les droits de l'enfant au Burkina de concert avec plan international. Et durant 48 heures, ils vont dresser le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues des nouveaux rapports du Burkina sur la situation des enfants, des rapports qui seront soumis en 2017 et 2018 à l'appréciation des organes régionaux et internationaux. Et puis plus de soutien aux personnes démunées, le Cercle d'études, de recherches et de formations islamiques si à tel. Le Cerfie vient de lancer l'édition 2017 de la caravane d'Awa et de solidarité. Et durant trois jours, ces jeunes musulmans vont sillonner les artères de Ouagadougou et les provinces du Burkina pour sensibiliser les populations sur les valeurs de l'islam et particulièrement la solidarité envers autrui. Ce sont des moments de partage et de solidarité initiés par le Cerfie en vue de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. De la visibilité pour les produits maraîchers de la région du nord du Burkina. La deuxième édition des journées promotionnelles des produits agricoles de cette région ont ouvert leur porte le 14 avril dernier à Ouagadougou. Une édition qui est placée sous le thème « Consommant Burkinabé, défis et perspectives pour le secteur maraîcher ». Ces journées promotionnelles sont présidées par le ministre en charge de l'agriculture et les producteurs ont saisi l'occasion pour exprimer leurs doléances. Des autres doléances qui ont trouvé une oreille attentive auprès du ministre car celui s'y ambitionne de faire de ce secteur un véritable levier économique du Burkina. Or, de chez nous, Pâques a été célébré en Égypte sous haute sécurité. La semaine dernière, la minorité chrétienne a été la cible de deux attaques terroristes, des attentats suicides qui ont causé la mort de 45 personnes et qui ont été revendiquées par l'État islamique. Et pour la célébration de la résurrection du Christ, le contrôle s'est renforcé aux alentours des églises. Des policiers sont également déployés dans les parcs et les lieux publics. Les forces de sécurité sont reparties de sorte à intervenir en cas d'urgence. Et au Vatican, le souverain pontife a prié pour la Syrie à l'occasion de la célébration de Pâques en présence de 60 000 fidèles. Le pape François a rappelé que pour les chrétiens, le Christ ressuscité se fait compagnon de route de tous ceux qui sont contraints de laisser leur terre à cause des conflits armés, d'attaques terroristes, de famines et de régimes oppressifs. Le pape a aussi imploré le Seigneur de venir en aide à l'Ukraine, encore affligée par un conflit sanglant. Il a formulé le même souhait pour le Proche-Orient, le Soudan du Sud, le Yémen, l'Irak et la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à ce flash. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 13h et c'est en compagnie de Godfroy Bazier.